Ah non ! Hey ! Salut les aventuriers ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui avec... Raphaël ! Raphaël qui a... 10 ans ! Et qui vient faire quoi aujourd'hui ? Une vidéo... Donc Raphaël vient faire une vidéo ! Mais dans cette vidéo, il vient nous présenter... Un roman ! C'est les aventuriers des jeux vidéo des éditions Fleurus ! C'est écrit par qui ? Il n'y a pas d'auteur à ce livre ! C'est de Geneviève Guilbault ! C'est une collection spéciale, c'est ça ? 1, 2, 3, je lis, je vois ! Donc des éditions Fleurus, donc facile à lire par n'importe quelle personne. En serment, tu peux commencer à lire ! Ouais ? C'est costaud, hein ! Bon, tu nous racontes l'histoire ? Alors en fait, c'est deux enfants qui s'appellent Adèle et Simon, qui leur mère achète un jeu vidéo qui s'appelle Top Zone 1.0 et leur mère leur propose d'aller jouer dans leur chambre et quand elles vont jouer, ils seront aspirés dans le jeu. Donc voilà ! Et comme ils seront inspirés dans le jeu, il y aura plusieurs chapitres et tous les chapitres, il faut qu'ils les surpassent, il faut qu'ils les fassent. Donc attends, ils sont aspirés dans le jeu quand ils commencent, c'est ça ? Et chaque... il faut qu'ils finissent pour pouvoir sortir du jeu ? Voilà ! D'accord ! Donc je crois qu'il y a entre... si c'est... entre... il y a une dizaine de niveaux, donc une bonne centaine de pas, il faut qu'ils secourent les personnes dans le jeu ou ceux qui ont besoin d'aide ou il faut qu'ils fassent des défis qui ont été donnés. Voilà ! Ils ont choisi le niveau le plus compliqué, donc euh... même pas peur, je crois ! Donc voilà ! C'est euh... c'est... c'est des aventuriers, des jeux. D'accord ! Et donc on les suit d'étape en étape, enfin de euh... Voilà ! Enfin de niveau en niveau chaque fois ? Et les niveaux se complexifient ? Ça devient de plus en plus dur ? Euh... oui euh... Je crois qu'il y a les deux à la fin qui sont un peu plus compliqués que les euh... bah les huit... les huit de premier. Alors est-ce que maintenant tu peux nous dire ce que tu en as pensé de ce livre ? Euh... J'ai bien aimé. Sauf que j'aimerais bien qu'il y aurait moins de pages. Ahahahah ! Parce que j'ai pris quand même une... j'ai pris deux semaines pour lire le livre. En plus que je ne suis pas un grand lecteur. Donc du coup j'ai pris deux semaines. Et donc euh... il est assez intéressant. Je dirais pas très 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 intéressant mais assez intéressant. Voilà. Et comment est-ce que tu as trouvé les personnages dedans ? Euh... bon ben... Simon il voulait un rôle très important. Parce que c'est lui qui a presque sauvé Adèle. Hein ? La petite fille. Et Adèle aussi elle a joué un rôle. Mais voilà. Elle n'a pas fait grand fausse dans le livre. Alors est-ce que tu recommanderais ce livre à d'autres jeunes ? D'autres jeunes de quel âge ? Oui ? Non ? Voilà. Ben oui ceux qui aiment bien lire euh... ceux qui aiment bien lire euh... je les conseille ce livre. Et après ceux qui sont pas très fans de lecture ben voilà... ils sont pas obligés de prendre. Mais c'est quand même un livre pour débuter les romans quoi. C'est euh... En plus j'ai lu mon premier roman. Donc euh... c'est vraiment bien. C'est un bon roman. Quand tu dis pour débuter, pourquoi débuter ? Ben parce que c'est qu'il y a des personnes qui vont vouloir euh... Ben ils veulent commencer la lecture. Parce que dans l'école on dit commence la lecture tatatitatata. Donc du coup ben voilà c'est que tu veux commencer la lecture. Et comment est-ce que c'est à l'intérieur ? Qui fait que ça t'a accroché quand même et que tu es allé au bout des... Je sais pas combien de pages parce qu'il y en a beaucoup hein je vois. Ben euh... C'est la grosse écriture. Là peut-être que vous voyez pas bien. Mais devant comme ça ça enlève le flou sur tous les deux. Voilà. Une grosse écriture et des mots pas compliqués. Donc ça veut dire que quand je lisais j'étais assez à l'aise dans la lecture. Et en plus s'il y a un mot compliqué. Par exemple s'il y a un mot qui est compliqué pour toi il y aura une petite étoile en haut. Et à la fin tu dis que tu vas trouver le lexique. Et ben tu lis des mots que t'as pas trouvé. Je pars à la fin à la page que tu lis. Est-ce que après avoir lu ce livre tu as envie de lire d'autres livres ? Ben oui mais plus des BD parce que je suis pas trop fan de romans aussi. Et du coup ben voilà. Je préfère les mangas et les BD. D'accord. Et est-ce que tu en as en tête ce que tu aimerais lire ? Comme BD ou ? Oui ? Ben pas forcément mais en manga oui. Quoi ? J'aimerais finir le livre One Piece. Ok ? Et après je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un manga sur le volet j'aimerais bien finir de lire. Non. Ah heu. Voilà. Avec you. Bah oui parce que c'est génial hein. On peut comprendre. Avec you et les astuces de lui. Ouais. D'accord. One Piece. Mais t'es motivée toi ? T'as déjà lu jusqu'en combien de One Piece ? Je crois que je suis au chapitre 3 avec... Quelles font amies avec Chopper. D'accord. Donc le... Le manga qui a lieu... Enfin qui correspond à un film en fait de One Piece. C'est ça ? Oui voilà c'est l'épisode de Chopper. Oui. C'est un petit pouce pour lui. Yes. Il va nous présenter des jeux vidéo. Ah si. Bah voilà. Donc il nous présentera des jeux vidéo plus tôt. Et il va bientôt faire une chaîne. Ça m'a moins de pouvoir mais il va bientôt faire une chaîne. Ha 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 ha. Une chaîne de gaming. Quand je serai un peu plus grande. Bon les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le livre aussi vous a plu. Si vous êtes intéressés. Je mettrai des avis. Vas-y. Je mettrai euh... Des... Des avis n'importe quoi. Les barres d'infos. Voilà. Des éléments en barre d'infos. Pour que vous puissiez le trouver. Parce que nous on a galéré à le trouver sur internet. Ha ha ha. Bon. Euh... Dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites nous en commentaire si vous voulez revoir... Raphaël. Raphaël. Et puis... A tchao. Bye les amis. Ha 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 ha. Musique. Musique. ... ... ... ... ... ... ... ...